Un programme ambitieux, voilà comment le gouvernement tunisien a présenté son nouveau programme économique devant l'Assemblée constituante cette semaine. Ce programme prévoit 3,5% de croissance en 2012, 7% de croissance en 2015, une augmentation du niveau d'investissement à 26% du PIB, la création de 100 000 emplois et 500 millions d'euros pour le développement régional. Un vaste programme, très ambitieux, trop sans doute, certains analystes estiment que les objectifs de croissance ne sont pas clairement expliqués et sont hors de portée. Pourtant, les prévisions ont été nettement revues à la baisse. Trois mois plus tôt, le gouvernement tablait sur des centaines de milliers de créations d'emplois et un taux de croissance de près de 6%. Remanié, l'actuel plan d'action pour 2012 semble davantage ancré dans la réalité. Le gouvernement accorde une attention toute particulière à la promotion de l'investissement. Objectif, renforcer la présence de la Tunisie dans des pays comme le Canada, la Malaisie, la Turquie et les pays du Golfe. Étendre à l'investissement privé la coopération financière avec la Banque islamique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ou encore, développer un partenariat privilégié avec l'Union européenne, mais aussi avec l'Afrique et l'Asie. Enfin, le plan d'action anticipe une croissance de 5,8% des exportations des biens grâce à la reprise de la production dans des secteurs affectés en 2011, les phosphates et le tourisme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada